Bonsoir, bienvenue dans ce mini-cours offert. Toutes les semaines, le mardi et le jeudi, je t'offre un mini-cours en direct sur cette chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique. Cette semaine, nous parlons des gammes faciles à l'harmonica. Tu connais sûrement la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Asi, Do. Et tu dois bien te douter qu'en jouant toutes les altérations, toutes les over notes, eh bien tu peux jouer toutes les gammes possibles et imaginables sur ton instrument. Forcément, puisque avec une quarantaine de notes, c'est sûr que ça fait beaucoup de gammes possibles. Mais si tu débutes l'harmonica, si tu ne joues encore que des notes naturelles, est-ce qu'il y a d'autres gammes que tu peux jouer ? Alors tu vas me dire, les gammes majeures, non, parce qu'à chaque fois, si je prends une autre gamme majeure autre que Do majeur, eh bien je vais me retrouver avec des altérations. La gamme de Do majeur, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Bon, là il n'y a pas d'altération du tout, enfin ça dépend où tu la joues. Si tu la joues dans le grave, le Fa c'est un 2 altéré deux fois, le La c'est un 3 altéré deux fois. Bon, mais tu peux la jouer dans le médium. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est faisable de la jouer dans le médium. Mais si tu prends n'importe quelle autre gamme majeure, tu prends par exemple la gamme de Fa majeure, c'est Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Bon, ben là que tu joues dans le grave, dans le médium, dans l'aigu, de toute façon le Si bémol, c'est forcément une note altérée ou un overblow. Si c'est dans le grave, c'est un 3 altéré une fois. Si c'est dans le médium, c'est un 6 overblow. Et si c'est dans l'aigu, c'est un 10 soufflé altéré deux fois. Bon, donc tu vois bien que le Si bémol, tu ne peux pas l'avoir de manière naturelle sur l'Arminica. Et plus tu ajoutes de bémol, et bien plus ça va être compliqué. Et pareil avec les gammes avec des dièses, si on prend une gamme comme par exemple Sol majeure, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Bon, ben tu vois bien que le Fa dièse, ça ne peut pas être une note naturelle. Bon alors, si c'est dans le grave, tu es en 2 altéré une fois. Si c'est dans le médium, c'est un 5 overblow. Et puis si c'est dans l'aigu, c'est un 9 soufflé altéré une fois. Donc tu vois, bon, ce sont à chaque fois des altérations. Et plus tu rajoutes de dièses, plus ça va être compliqué. Donc finalement, il n'y a pas d'autre gamme majeure que tu puisses jouer avec les nœuds naturelles. Mais tu n'es pas obligé de jouer une gamme majeure. Il existe une gamme qui est mineure, qui n'est pas la gamme mineure traditionnelle. C'est une gamme qu'on utilise beaucoup en musique anglaise, aussi bien dans le rock, par exemple, que dans le blues. Et c'est aussi une gamme qui permet de jouer des morceaux assez mélancoliques. Et cette gamme, c'est la gamme dorienne. Ce qu'on appelle le mode dorien. Merci, dorien. Et donc, je vais t'apprendre à jouer la gamme de Ré dorien. Attention, c'est parti. La gamme de Ré dorien se compose des notes Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Et tu vas me dire, ben attends, ce sont exactement les mêmes notes que Do majeur. Ben en fait, c'est Do majeur. Ben non, ce n'est pas Do majeur. Ce n'est pas du tout la même chose en fait. C'est-à-dire que si tu joues la gamme de Do majeur, si tu joues un morceau en Do majeur, tu vas voir la différence est très importante. C'est vraiment important de comprendre ça. Ben ça veut dire que ta note principale, ça va être Do. Et que tout va tourner autour de Do. D'accord ? Mais si tu joues en Ré dorien, ta note principale, c'est Ré. Et comme les écarts entre les notes ne sont pas les mêmes, on entend des choses différentes. Alors, pour ce qui est des écarts, ça se mesure en ton et demi-ton. Quand tu vas de Do à Ré, tu as un ton. De Ré à Mi, un ton. De Mi à Fa, un demi-ton. De Fa à Sol, un ton. De Sol à La, un ton. De La à Si, un ton. De Si à Do, un demi-ton. Et quand tu vas de Ré à Mi, tu as un ton. Tu vas dire, ben oui, comme ici. Et après, de Mi à Fa, tu as directement un demi-ton. Et après, tu as un ton. Un ton. Un ton. Un demi-ton. Un ton. Et ça change tout. C'est-à-dire que si tu fais, par exemple, une mélodie qu'on entend souvent en Do majeur. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Do. Bon. Donc ça, ça peut être joué comme ceci. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Do. Et on va transposer ça en Ré, Do, Rien. Donc, au lieu de Do, en fait, pour transposer, on va faire très simple. Là, on a le premier degré. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Et retour au premier. D'accord ? Là, on a premier, deuxième, troisième, deuxième, premier, septième, premier. Donc, si je fais la même chose ici. Le premier, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, un. Le premier, Ré. Le deuxième, Mi. Le troisième, Fa. Le deuxième, Mi. Le premier, Ré. Le septième, Do. Et le premier, Ré. Et ça, ça se joue ici. Ré, Mi, Fa. Mi, Ré, Do, Ré. Tu vas entendre qu'on n'entend pas du tout la même chose. Pourquoi ? Parce que là, on va entendre ton, 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 demi-ton, demi-ton. Alors que là, on va entendre ton, demi-ton, demi-ton, ton, 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 ton. Et du coup, on ne va pas ressentir la même chose. Pour que je te fais la démonstration, je vais toujours d'abord Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Do. Puis, j'enchaîne avec Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Ré. Alors, je précise que je joue sur un harmonica diatonique bête de course en Si bémol. Donc, ça veut dire que toutes les notes que je vais jouer vont sonner un ton plus bas que les notes écrites. Est-ce que tu entends la différence ? Quand on joue Do, Si, Do, on entend le demi-ton et ce Si que l'on appelle la note sensible qui est très très proche de Do. Tu vois ? Quand on termine un morceau par Si en Do majeur, on a envie d'entendre la suite. On a envie d'entendre la note finale qui est Do. Mais lorsque l'on joue en Ré de rien, on peut terminer sur le Do. Et ce n'est pas gênant. On n'a pas la même envie d'avoir le Ré à la suite puisqu'on n'a pas un demi-ton mais un ton. Le Do en Ré de rien n'est pas une note sensible. Donc, c'est une autre sensation que l'on ressent quand on joue en Ré de rien plutôt qu'en Do majeur. Alors voici maintenant quelques petits motifs mélodiques qu'on va jouer en Ré de rien. Si tu as suivi les mini-cours de la semaine dernière, et bien tu as vu que nous avons appris à jouer une gamme par 3 et une gamme RPG. Et bien là, on va jouer quelques petits motifs mélodiques issus de la gamme par 3. Et bien là, on regarde les nomes mélodiques comme du també act procedurally. On va jouer à ce genre de ni 23 clem. Et bien là, on va jouer àmek à jouer à ce genre de principe. On va voir un exemple avec la gamme RPG. Voilà, amuse-toi bien avec cette gamme, la gamme de Ray Dorien. Si tu le souhaites, tu peux télécharger une fiche récapitulative sur la gamme Dorien. Pour cela, clique tout simplement sur le i comme invitation en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien en description de cette vidéo. Je vais te rappeler ce qu'est la gamme Dorien, comment elle est constituée, comment on peut l'utiliser, comment on peut la jouer. Voilà, et bien écoute, je te retrouve jeudi à 17h pour voir une autre gamme facile sur l'harmonica qui est la gamme de Sol Mixolydien. Clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube pour montrer que tu as apprécié ce mini-cours. Et nous nous retrouvons donc, alors demain c'est l'histoire de la musique. Donc l'histoire de la musique demain mercredi à 15h. Et donc jeudi à 17h, le cours sur la gamme de Sol Mixolydien. A très bientôt et d'ici là, bien évidemment, une bonne musique. ... ... ... ... ... ... ... ...